Votre attention, nous allons démarrer le premier match des demi-finales de Généaner. Première match qui va opposer la première L2C à la Terminale S2A, à la Terminale S2, à tout simplement, nous on a connu la Terminale S2A, B, C, D, quoi, à la Terminale S2, alors, donc la première L2C à la Terminale S2, après tirage, n'est-ce pas, c'est l'équipe de la Terminale S2, qui sera l'équipe A, n'est-ce pas, et l'équipe de la première L2C, l'équipe B, n'est-ce pas, donc voici l'équipe A, et voici l'équipe B. Moumour Moussafa Gueye, le capitaine de l'équipe B, c'est ça, et, je dois me dire, le capitaine de l'équipe A de la Terminale S. Donc, rapidement, les règles n'ont pas évolué, s'il vous plaît, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors du début, votre attention est requise ici, n'est-ce pas, donc on demande votre coopération et votre compréhension. Donc, c'est pas, je ne dirais pas que c'est pas un jeu, en réalité c'est un jeu, d'accord, mais un jeu très sérieux, n'est-ce pas, donc nous ne voulons vraiment pas qu'il y ait des contestations de la part des joueurs ou bien de la part des supporters, du public, je veux dire. Il est à noter aussi que le public n'a pas le droit à la parole, ils sont là en tant que spectateurs, comme son nom l'indique, voilà, mais il y a certains, on dirait que, voilà, même s'ils sont là-bas de l'autre côté, il faudra qu'ils donnent leur avis, il faudra attendre qu'ils soient demandés, on est d'accord ? Donc, toutes les équipes ont des représentants ici, 5 joueurs, 5 membres de sa classe, à qui toute la classe a accordé sa confiance, donc je pense qu'il faudra leur donner la primauté de la prise de parole. Maintenant, si jamais le jury ou bien moi-même décide de donner la parole au public, on va interroger, n'est-ce pas, quelqu'un du public qui pourra, si possible, proposer une réponse, on est d'accord ? Voilà, donc c'est pour une meilleure organisation, vraiment, pour qu'il n'y ait pas de protestation de la part des deux équipes. Maintenant, au joueur aussi, on attend de vous que vous soyez très, très fair play, très fair play, et d'accepter les décisions du jury, accepter les décisions du jury, qu'elles vous arrangent ou qu'elles ne vous arrangent pas, on est d'accord ? Voilà. Donc, rapidement, on passe au questionnaire, épreuve numéro 1, actualité et culture générale. 5 questions par équipe, avec concertation, avec droit de réplique. 5 questions par équipe, avec concertation, avec droit de réplique. On commence par l'équipe A. Première question. Quelle est la capitale de la Chine ? Quelle est la capitale de la Chine ? New Delhi. Avec droit de réplique, oui. Par concertation. Pékin. La capitale de la Chine est Pékin. Deuxième question. Deuxième question. Comment appelle-t-on un employé des chemins de fer ? Comment appelle-t-on un employé des chemins de fer ? C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille dans les chemins de fer. Comment appelle-t-on un employé des chemins de fer ? Oui, vous passez. Réplique. Comment appelle-t-on un employé des chemins de fer ? Cheminé. Un cheminot. Un cheminot. Cheminé. Vous ajoutez O, T. Un cheminot. Deuxième question. Troisième question plutôt. Troisième question. Complétez l'expression suivante avec le nom d'un animal. Étre pour se faire traiter de poules mouillées. Bonne réponse. Question numéro 4. Question numéro 4. Quel pays était autrefois gouverné par les Sars ? Quel pays était autrefois gouverné par les Sars ? T-S-A-R-S. Sars. 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 Etats-Unis d'Amérique. Réplique. La Russie. La Russie. Cinquième et dernière question pour l'équipe A. A quel pays associez-vous la ratatouille ? A quel pays associez-vous la ratatouille ? A quel pays associez-vous la ratatouille ? L'Ende. Réplique. La France. La France. La ratatouille, c'est un plat. Ah oui. C'est un plat. Il y a un plat qu'on appelle la ratatouille, donc qui est un plat français. Voilà. Deuxième série de questions pour l'équipe B. Je répète, avec concertation. Avec droit de réplique. Vous suivez. L'équipe A. Quelle est la capitale du Japon ? Tokyo. Tokyo. Bonne réponse. Deuxième question. Comment appelle-t-on une personne qui fait l'élevage des oiseaux ou des volailles ? Comment appelle-t-on une personne qui fait l'élevage des oiseaux ou des volailles ? Réplique. Réplique. Je donne la réponse. Quelle est la réponse ? Le public ? Le public ? Un aviculteur. Un aviculteur. Un aviculteur. Les éleveurs de poulet et d'oiseaux, on les appelle aviculteurs. Volailles dans le sens large. On est d'accord ? Voilà. C'est bon ? Voilà. S'il vous plaît. Troisième question. Troisième question. Compléter l'expression suivante avec le nom d'un animal. Avoir une bonne mémoire, on dit avoir une mémoire. Quelqu'un qui a une bonne mémoire, on dit qu'il a une mémoire. On ajoute, on complète avec le nom d'un animal. Avoir une mémoire, avoir une mémoire, avoir une mémoire d'éléphant. Applaudissements. Le président du jury décide. Le président du jury décide. Maintenant, si on dit réplique, tu n'as plus le droit à la parole. Troisième question. Quel est le plus grand pays de l'Amérique du Nord ? De l'Amérique du Sud, plutôt. Quel est le plus grand pays de l'Amérique du Sud ? Quel est le plus grand pays de l'Amérique du Sud ? Doucement. Brésil. Vous tous à la fois. Brésil. Le Brésil. S'il y avait une réponse différente, on n'aurait pas accepté la réponse. S'il y avait quelqu'un qui avait dit Sénégal. S'il y avait quatre Brésils et un Sénégal, on annule. Donc, le Brésil. Cinq. A quel pays associez-vous les Pâtes ? A quel pays associez-vous les Pâtes ? Les Pâtes. A quel pays associez-vous les Pâtes ? Réponse. Mauvaise réponse. Replique. Italie. Italie. Bonne réponse. Épreuve numéro 2, question est claire. Suivez. Épreuve numéro 2, question est claire. Donc ici, c'est les mêmes règles. Celui qui a la parole, c'est celui à qui j'éteigne le micro. N'est-ce pas ? Celui à qui j'éteigne le micro est le seul qui a le droit de parler. On est d'accord ? Donc, un autre jour ne doit pas lui souffler la réponse. Donc, c'est individuel. Le pilule rapide. Si tu lèves la main, on suppose que tu as la réponse. Tu proposes ta réponse. On l'accepte. On valide. Ou bien on passe à la réplique. On est d'accord ? Dix questions collectives, sans consultation, avec le droit de réplique. Dix points par question. Première question. Qu'est-ce qu'un némistice ? Qu'est-ce qu'un némistice ? Qu'est-ce qu'un némistice ? En littérature. Ou bien en français. Qu'est-ce qu'un némistice ? C'est la moitié d'un verre. La moitié d'un verre. C'est la moitié d'un verre. Bonne réponse. Question numéro deux. Question numéro deux. Comment s'appelle le président iranien ? Ibrahim Raisi. Ibrahim Raisi. Bonne réponse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je n'avais pas fini de lire la question. Comment s'appelle le président iranien ? Décédé ce 19 mai dans un accident d'hélicoptère. C'est avant-hier. Il est décédé dans un accident d'hélicoptère. Ibrahim Raisi. Raïchi. S'il vous plaît. Question numéro trois. Question numéro trois. Calculez le nombre. Deux occupent le tout au carré. Deux occupent le tout au carré. 64. 64. Bonne réponse. Question numéro quatre. Question numéro quatre. Quel prophète fut abandonné bébé dans une corbeille ? Taisez-vous. Faites-le. Sortez. Sortez. Les deux. Sortez. 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 C'est Jésus. 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 Mauvaise réponse. Termine la question. C'est votre droit. Quel prophète fut abandonné bébé dans une corbeille sur le bord d'une île ? C'est le plus rapide. Le prophète Moussa. Le prophète Moussa Boïse. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est le prophète Moïse. Si quelqu'un parle ou bien influence le jury sur le fait que c'est celui-là ou celle-autre-là, il va sortir. C'est voilà pour tout le monde. Donc Moïse, question numéro 5. À quoi servent le PIB et le PNB ? À quoi servent le PIB et le PNB ? Ce n'est pas concertation, c'est le plus rapide, individuel. Ce sont des indices de développement. C'est pour mesurer le développement d'un pays. C'est pour mesurer le développement d'un pays. Oui, mais j'ai entendu. Oui ? Non, moi j'ai entendu. Moi j'ai entendu. Oui ? Voilà, on accepte. À quoi servent le PIB et le PNB ? Ils permettent de classer les pays en termes de richesse. Ils permettent de classer les pays en termes de richesse. Bonne réponse. Le jury a accepté. Question numéro 6. Question numéro 6. Suivez, il faut parler fort. C'est le jury qui décide ensemble. Voilà. Quels sont les trois types d'électrisation en PC ? Électrisation par frontement. Électrisation par frontement. Électrisation par frontement. Électrisation du courant solaire et du courant hydraulique. Mauvaise réponse. Quels sont les trois types d'électrisation en PC ? Courant solaire, courant hydraulique, courant électrique. Quels sont les trois types d'électrisation en PC ? Électrisation par contact, par frontement, par influence. Par contact, par frontement, par influence. Question 6. Oui, question 7. Question 7. En anglais. En anglais. Quel pronom complément correspond à... Quel prénom ? Quel pronom plutôt ? Quel pronom complément correspond à... Oui. S. S. Bonne réponse. Question 8. Question 8. En SVT, comment appelle-t-on le passage de l'eau du milieu hypnotonique ? L'osmose. 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 Bonne réponse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vais pas finir de lire la question. En SVT, comment appelle-t-on... Comment appelle-t-on le passage de l'eau du milieu hypotonique vers un milieu hypertonique ? L'osmose. Question numéro 9. En EPS, donnez les différentes étapes du saut à longueur. Soit la course d'élan et le saut. J'ai l'idée qu'il n'entend pas. La course d'élan et le saut. Réplique. Pas de concertation. Mais ne discutez pas, il signale ça. Non, non, il signale. le saut en longueur. En EPS, les différentes étapes du saut en longueur. Cours d'élan, comme il a dit, ensuite, impulsion et saut-réception avec les deux pieds. Première étape, course d'élan. Deuxième, impulsion et saut-réception avec les deux pieds. C'est bon ? Question numéro 10. Question numéro 10. Qui est le ministre sénégalais des finances et du budget ? Cheikh Diba. Cheikh Diba. Bonne réponse. Voilà. Épreuve numéro 3. Question relais. Pour chaque équipe, la première question est posée au capitaine. S'il donne la bonne réponse, le relais continue. Cependant, s'il fausse, le relais est interrompu. Même procédure pour les autres. 10 points par question. Donc, vous posez les bras sur la table. C'est pour éviter les... Voilà. Donc, parce que c'est des questions individuelles, comme tout à l'heure. Bien sûr, il a le droit de réplique. Il n'y en a pas. Voilà. Ce n'est pas précisé, mais il n'y en a pas. Pour chaque équipe, la première question est posée au capitaine. S'il donne la bonne réponse, le relais continue. Cependant, s'il fausse, le relais est interrompu. Même procédure pour les autres. Donc, on commence par l'équipe A. C'est vous, hein ? L'équipe A. Première question. Quel titre portait le souverain du roi M.D. Coyor ? Damel. Damel. Bonne réponse. Deuxième question. Complétez le proverbe suivant. Complétez le proverbe suivant. La loi du pilifort. Comment ? La loi du pilifort. Complétez. C'est un proverbe. La loi du pilifort. Dans la jungle. La loi du pilifort. La loi du pilifort est toujours la meilleure. Proverbe. La loi du pilifort est toujours la meilleure. Un sur cinq. Cinq questions pour l'équipe B. Même procédure. Pas de concertation. Première question. Quel titre portait le souverain du roi M.D. Djolov ? Bourba. Bourba. Bonne réponse. Question numéro deux. Complétez le proverbe suivant. Rien ne sert à courir. Rien ne sert à courir. Rien ne sert de courir. S'il ne connait pas sa destination. Mauvaise réponse. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Baba Mal a chanté ça. Vous n'écoutez pas Baba Mal ? Pause mi-temps. Donc un sur cinq ici. Un sur cinq. Vous avez l'équipe A, Terminal S, 70 points. Contre l'équipe B, la première de C, 82 points. Donc 20 points de différence pour le moment. Quatre vis-à-vis. Cinq questions par équipe. Chaque question est adressée à un joueur. Toujours par deux. Consultation. S'il fausse, il appartient à ce vis-à-vis de l'équipe adverse. De répondre à la question. C'est des questions individuelles posées à un joueur d'une équipe. S'il fausse, il appartient à ce vis-à-vis et seul. De faire une réplique. Est-ce qu'on est d'accord ? Pas de concertation. Et le temps aussi qui est donné à celui qu'on a posé la question. Parce que c'est sa question. C'est le même temps de réflexion qu'aura celui qui veut faire une réplique. Est-ce qu'on est d'accord ? Voilà. Donc, il n'y aura pas plus de temps. On commence par la première L2C. L'équipe B. Voilà. C'est l'équipe qui a plus de points A la mi-temps qui choisit. Maintenant, ici, vous avez une série de cinq questions. Toutes les réponses de cette série commencent par S. Toutes les réponses commencent par la lettre S. Et la deuxième série, toutes les réponses commencent par la lettre L. Maintenant, vous choisissez entre les réponses commençant par S ou les réponses commençant par L. Non, ils vont faire un bonheur mystique. Peut-être qu'il y a un bonheur mystique entre S et L. On va voir. Mais c'est aléatoire. S ou L ? S. Ils ont pris S. Suivez. Donc, c'est la première série qu'ils ont choisie. La première série. Toutes les réponses commencent par la lettre S. Voilà. Donc, les mains sur la table. Moi, je vais me concentrer ici. Vous autres. Présent-duit. Là-bas, à droite. Moi aussi, à gauche. Question directe. Un ensemble de données constituant la réponse. Ça commence par la lettre S. Solution. Solution. Bonne réponse. Deux pour toi. S'il vous plaît. Question numéro deux. En bon état. Et qui ne présente pas d'anomalie ou de signe de maladie. Santé. Saint. Ou santé. S. 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 Difficulté aussi, je ne sais pas si elle sera plus facile ou bien plus difficile. Je ne sais pas. On va essayer d'improviser une question dont la réponse commence par S. Suivez. C'est pour elle, c'est Ndongo. Donc, elle avait déjà levé. D'accord, c'est vis-à-vis. Ok, ok. Agir de manière à provoquer l'échec d'une action, à la neutraliser, à la torpiller. Agir de manière à provoquer l'échec d'une action. La réponse commence par la lettre S. Agir de manière à provoquer l'échec d'une action. À la neutraliser, à la torpiller. Oui. Agir. Sauver. Sauver. Mauvaise réponse. Saboter. Saboter. Agir de manière à provoquer l'échec d'une action. Je veux dire saboter une action. La neutraliser. Désolé. Donc, on continue. C'est vrai, ici, c'est plus facile, comme je l'ai dit. Le degré de difficulté, c'est... Par chance, ça peut être plus facile ou moins facile. Donc, c'est ça. Question numéro 3. Mesurer dans l'expression. Mesurer. Avec l'absence de l'échec. Mesurer dans l'expression. Ça commence par la lettre S. Ça peut être une personne. Une personne mesurée dans l'expression. Ça commence par la lettre S. Réplique. Mesurer dans l'expression. Sauver. 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 S-O-B-R-E. Il y a des personnes sauver. Ça, il y a des personnes mesurées. Humble, on peut dire humble. Voilà. Mesurée. Sobre. Démesurée, on peut dire... Voilà, comme elle. Elle est démesurée. Sobre. Question 4. Absence de bruit environnant. Absence de bruit environnant. Ça commence par la lettre S. Les mains sur la table. Absence de bruit environnant. La tête en haut. Face à face. Your eyes, my eyes. Réponse. La main en bas. Merci. Absence de bruit environnant. Silence. 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 Les mains sur la table. Vous regardez face à face. Ce n'est pas la peine de faire comme ça. Non, on ne voit pas. Vous ne voyez pas. Donc, je me tiens là. Oui, non, je pose la question ensuite. Je vais lui donner. Question numéro 5. Faire échapper à la mort. Faire échapper à la mort. sauvé. Répétez. Sauvé. Bonne réponse, oui. Le public a parlé. Deuxième série de questions. Question numéro 1. Voilà, toutes les réponses commencent par l'alerte L. Question numéro 1. Ensemble de données. Là, c'est autre chose, c'est ailleurs. Dispositif fournissant un éclairage artificiel alimenté par électricité. Un dispositif fournissant un éclairage artificiel alimenté par électricité. Vous avez dit 1. Un dispositif fournissant un éclairage artificiel alimenté par électricité. La réponse commence par L. Une lampe. Une lampe. L'ampe. Question numéro 2. Suivez là-bas. Question numéro 2. C'est vrai. Non, moi je suis face à face. I see your eyes in my eyes. Vous irez là-bas. Deuxième question. Liberté d'agir comme on l'entend. La liberté d'agir comme on l'entend. Liberté d'agir comme on l'entend. L'attitude. Je vais finir, ne vous inquiétez pas. Je vais me concentrer davantage. Non, oui, ils ont laissé passer. Non, c'est qu'ils ont dit. Nombre ou quantité que l'on ne peut pas dépasser. Un nombre ou une quantité que l'on ne peut pas dépasser. La réponse commence par la lettre L. Un nombre ou une quantité que l'on ne peut pas dépasser. Limite. Limite, bonne réponse. Question numéro 4. Suivez. Comment il s'appelle ? Lève-toi. Ice my eyes. Vous avez oublié la règle ? Your eyes in my eyes. Question numéro 4. Question numéro 4. Nappe d'eau douce ou plus rarement salée ? Nappe d'eau douce ou plus rarement salée ? Lac. Lac. Bonne réponse. Question numéro 5. Question numéro 5. S'il vous plaît. Relevez quelqu'un de ses fonctions. Relevez quelqu'un de ses fonctions. Relevez quelqu'un de ses fonctions. La main. Relevez quelqu'un comme ça. La main. La réplique. Relevez quelqu'un de ses fonctions. Tu es prêt ? Limongée. 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 Les fonctions dans le gouvernement. On parle de limongée. Dans une entreprise, on peut parler de licenciement. Licenciement. Il s'agissait de lier chaque pays à sa capitale. Donc 4 sur 4. Applaudissements. La Somalie. Mogadisho. Bénin. Porto-Nouveau. Niger. Nyamei. Sudan. Khartoum. Bonne chance. On a Tanzanie. Moroni. Kenya. Nairobi. Comores. Dodoma. Tchad. Nyanema. Dernière question. Identification. De 40 points. Une question collective. Une question collective. Sans consultation avec droit de réplique. Les concurrents ont droit à 4 indices pour répondre à la question. Une bonne réponse au premier indice vaut 40 points, au deuxième indice 30 points, au troisième indice 20 points, au quatrième indice 10 points. Premier indice. Premier indice. Esportif. Un esportif. Un esportif. Né en 29 juin 2003. Un esportif. Lamine Kamara. Réplique. Lamine Yama. Continue. S'il y a une proposition de réponse, au niveau de chaque indice, on passe à l'étape 2. Deuxième indice. Natif. De Stubur Bridge. C'est comme ça. Natif de Stubur Bridge. Natif de Stubur Bridge. Il évolue au poste de milliers de terrains. Il évolue au poste de milliers de terrains. Natif de. Natif de. Si vous savez, vous l'avez là, vous donnez la réponse, ce n'est pas la peine de répondre. Gavi. Natif de Stubur Bridge. Il évolue au poste de milliers de terrains. Réplique. On passe. On passe. Question numéro 3. Indice numéro 3, plutôt. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un footballeur international anglais. C'est un footballeur international anglais. Qui commence sa carrière professionnelle avec Birmingham City. Jude Bellingham. Bonne remercie. 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 C'est parti ! 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 Je n'interroge pas ! Vous désignez quelqu'un ? Maïmoun Adjaye ! Maïmoun Adjaye ! Comment appelle-t-on un accident d'un avion qui s'écrase au sol ? Comment on appelle un accident d'un avion qui s'écrase au sol ? Un crash ! Un crash ! Suivez ! Vous désignez, vous désignez quelqu'un, je ne veux pas influencer les réponses, vous désignez quelqu'un, je ne veux pas influencer les réponses, quelqu'un peut prendre sa propre initiative dans la réponse, alors vous désignez quelqu'un. Question numéro 3 ! Question numéro 3, comment appelle-t-on un gardien ou une personne préposé à la garde d'un hôtel, d'une école, d'un immeuble, etc. ? Comment appelle-t-on un gardien ou une personne préposé à la garde d'un hôtel, d'une école, d'un immeuble, etc. ? Un vigile ! Un vigile ou un concierge, bonne réponse. Applaudissements Comment ? Qui est le patron ? Qui est le patron de la sedima ? Qui est le patron de la sedima ? Qui est le patron de la sedima ? On ne nous parle pas. Réponse. Réplique. Rappelez-vous. Réplique. C'est bon, c'est bon. Baba Karungom. C'est le papa d'Anta Baba Karungom, son père. Cinquième oui. Cinquième question. S'il vous plaît. Vous risquez de finir la marche d'or, le public là. Vous risquez de finir la marche d'or. Parce qu'on compte bien le terminer. Quelle est la monnaie du Nigeria? Ou bien comment s'appelle la monnaie du Nigeria? Naira. Le Naira. Bonne réponse. Quatre sur cinq. La seconde S. L'équipe B. Question numéro un pour l'équipe B. Qui est le ministre sénégalais de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire? Qui est le ministre sénégalais de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire? Alune John. Alune John. Alune John. Bonne réponse. Question numéro deux. Comment appelle-t-on la perte totale ou partielle d'un navire par accident? Comment appelle-t-on la perte totale ou partielle d'un navire par accident? Comment appelle-t-on la perte totale ou partielle d'un navire par accident? Naufrage. Naufrage. Comment appelle-t-on un personnage maquillé? Comment appelle-t-on un personnage maquillé et grotesquement accoutrué qui exécute des numéros dans les cirques? Comment appelle-t-on un personnage maquillé et grotesquement accoutrué qui exécute des numéros dans les cirques? Un clown. Un clown. Un clown. C-L-O-W-N. Clown. C'est important. Question numéro quatre. Qui est le patron de CCBM? Qui est le patron de CCBM? CCBM. Qui est le patron de CCBM? Réplique. Réplique. Public, qui est le patron de CCBM? C'est le patron de CCBM. 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 Cinquième question. Quelle est la monnaie du Ghana? Ou bien, comment s'appelle la monnaie du Ghana? Quelle est la monnaie du Ghana? Réponse. Réplique. Réplique. La réplique. Il y en a? Le CDI. Bonne réponse. Dix questions. Collectif. Sans consultation. Avec droit de réplique. Épreuve numéro deux. Question éclaire. Non, non. C'est bon? Non, non. C'est bon? Dix questions collectives sans consultation avec droit de réplique. Question numéro un. Si F et G sont deux fonctions croissantes sur I, comment sera F plus G sur I? Si F et G sont deux fonctions croissantes sur un intervalle I, comment sera les fonctions F plus G sur le même intervalle I? Ce n'est pas par concertation. Si vous avez la réponse, vous voulez la même vous donner. F plus G sera croissante. F plus G aussi croissante sur I. Ce n'est pas concertation. C'est bon? Si vous avez une idée, vous voulez vous donner la réponse. Ça peut être la bonne. On ne sait jamais. Deuxième question. Deuxième question. Comment appelle-t-on le passage de l'état gageux à l'état liquide? Un PC. L'équifaction. La liquefaction. Question numéro trois. Question numéro trois. Quel géant? Quel géant? David, tu as-t-il grâce à sa fronde? Quel géant? David, tu as-t-il grâce à sa fronde? Quel géant? David, tu as-t-il grâce à sa fronde? Grâce à sa fronde. Grâce à sa fronde plutôt. Quel géant? David, tu as-t-il grâce à sa fronde? On passe. Donc, le jury a dit qu'on passe. Le temps est fini. Goliath. G-O-L-I-A-T-H. Question quatre. Un SVT. Comment appelle-t-on un être vivant unicellulaire appartenant au règne animal? Un être vivant unicellulaire appartenant au règne animal. Comment l'appelle-t-on un SVT? Un être vivant unicellulaire. Un homme n'y va voir. Réplique. Proto-jouaire. Un proto-jouaire. Question numéro cinq. Dans le jargon militaire, que signifie SEMGA? Dans le jargon militaire, que signifie SEMGA? Dans le jargon militaire, que signifie SEMGA? C'est une abréviation. Que signifie SEMGA? C'est l'état-major général des armées. Question numéro six. Qui est le percussioniste, le percussioniste du super étoile? Qui est le percussioniste du super étoile? C'est le percussioniste du super étoile. Question numéro sept. est le percussioniste du super étoile. Donnez le prétérite... Donnez le prétérite... Donnez le prétérite et le participaté de... Style. S-T-E-A-L Préterie est partie passée Tout style Ou bien tout style, je ne sais pas J'ai appelé S-T-E-A-L C'est un verbe Préterie est partie passée Stolen Stolen, bonne réponse Question numéro 8 Qui est l'auteur de la pièce de théâtre La tragédie du roi Christophe La tragédie du roi Christophe Qui est l'auteur De la pièce de théâtre La tragédie Si vous savez, vous levez la mue, vous donnez la réponse Soumare C'est individuel Voilà Ce n'est pas par consultation Si vous avez une idée, vous levez la mue, vous donnez la réponse M. Césaire M. Césaire est l'auteur du théâtre La tragédie du roi Christophe Neuf Quelles sont les différentes phases Quelles sont les différentes phases Du triple saut Répliquez Répliquez widez C'est plus rapide, on passe, on passe, la course d'élan, la course d'élan, la cloche-pied, la foulée bondissante et le sauve-golabat. De toute façon, s'ils entrent en base ou en base, le public est arrêté, et puis ils lèvent la main, ils se permettent de lever la main. Avant de l'interroger, on a mis l'enjeu déjà. Question 10, dernière question. Qui est le créateur de WhatsApp? Qui est le créateur de WhatsApp? Pas de concertation, si vous savez, vous donnez la réponse. Qui est le créateur de WhatsApp? On donne la réponse, avant que le public gare. Jean Koum. Jean Koum. K-O-U-M. Voilà. Épreuve numéro 3, question à relais. Pour chaque équipe, la première question est posée au capitaine. S'il donne la bonne réponse, le relais continue. Cependant, s'il fausse, le relais est interrompu. Même procédure pour les autres. On commence par l'équipe A. C'est eux. Je vais encore me contrôler pour ne pas donner les réponses avant que les autres le suivent. Vous voyez? Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus? C'est vrai, c'est à relais. C'est vrai, c'est à relais. Tiens, voilà. Le cahier est là. Vous rangez ça. En bas, oui. Vous en aurez besoin après peut-être. Pas de concertation. Les mets sur la table. Question numéro 1. Comment appelle-t-on un verre de 10 syllabes? Un dizain. Un décasyllabes. Il y a une décasyllabes. Il n'y a pas de réplique. Donc le relais s'arrête là. D'après, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de droit de réplique. Si vous trouvez, le relais continue. Si ou non, ça s'arrête. Suivez. Équipe B. Question numéro 1. Comment appelle-t-on un verre de 8 syllabes? Octosyllabes. Octosyllabes. Question numéro 2. Your eyes in my eyes. Est-ce qu'il ne peut pas faire comme ça? Voilà. Non, non, eyes, eyes. Eyes. Question numéro 2. Quelle est la femelle du cheval? Quelle est la femelle du cheval? Cheval. Quelle est la femelle du cheval? Cheval. La jument. Il faudra faire sortir. Elle n'a pas entendu, mais elle va me dire. Voilà, c'est un peu serré. Voilà, on a 60 partout. 60 points. 60 points. 60 points pour les deux. A égalité, l'équipe A va choisir d'abord la première série de questions. Ici, vous avez deux séries de questions. Deux séries de cinq. N'est-ce pas? De cinq questions. La première série, toutes les réponses commencent par la lettre M. La deuxième série, toutes les réponses commencent par la lettre N. M N. Vous choisissez M ou N? M. Voilà. L'équipe A a choisi la lettre M. Droit de réplique, ici. M, oui. Ils ont dit M. La première série. Cinq questions. Chaque question est adressée à un joueur. Les mains, voilà comme elle a fait. Posez les mains. Pas de concertation. Donc ici, le seul qui a le droit de répliquer, c'est Soumare qui est à face. Si quelqu'un d'autre dit quelque chose. Hé, balde, t'envoie ma fille. Ferme. T'envoie. Non, je ne vais pas vous faire. C'est pas ça. Art. Art de combiner les sons ou les bruits entre eux. Art de combiner les sons ou les bruits entre eux. Musique. Musique. Bonne réponse. Deuxième question. Un lieu public ou une réunion de commerçants vend des denrées. Un lieu public ou une réunion de commerçants vend des denrées. Marché. Marché. D'une corpulence inférieure à celle requise par sa taille. D'une corpulence inférieure à celle requise par sa taille. Ça commence par la lettre M. D'une corpulence inférieure à celle requise par sa taille. C'est une question individuelle. D'une corpulence inférieure à celle requise par sa taille. D'une corpulence inférieure à celle requise par sa taille. Minime. Minime. Maigre. Question 4. Question 4. Toujours, la réponse commence par la lettre M. Qui se fait dans l'esprit? Qui se fait dans l'esprit? Qui se fait dans l'esprit? La main sur la table. Qui se fait dans l'esprit? Réponse. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Réplique. Tu passes. Mental. Mental. Cinquième question. Cinquième question. dont on peut changer l'emplacement ou la position. Dont on peut changer l'emplacement ou la position. Un objet ou une chose dont on peut changer l'emplacement ou la position. L'emplacement ou la position. Toujours M. Toujours M. Les mains sur la table. Réplique. Réplique. t'inquiète. Et non, c'est pas que l'emplacement ou la position. T'inquiète. Faire l'emplacement ou la position. M. Il n'y a pas d'élu. Lérez-moi là-bas, Seigneur. Mange aussi là. N, oui. Les réponses commencent par la lettre N. Personne qui commet des actes violents ou criminels pour le compte d'un homme. Une personne qui commet des actes violents ou criminels pour le compte d'un homme. Ça commence par la lettre N. Taisez-vous. Léamence. Réveille. Yannouda. Réveille. Nervi. Un nervi. Un nervi. C'est une personne qui commet des actes violents ou criminels pour le compte d'un homme. Voilà, deuxième question. La même chose, vous suivez ici. Qui manifeste une émotivité supérieure à la normale. Qui manifeste une émotivité supérieure à la normale. Une personne qui manifeste une émotivité supérieure à la normale. N. Réponse. Réplique. Réplique. Nerveux. Nerveux. Bonne réponse. Question numéro 3. Question numéro 3. Ce qui est inné. Ce qui est inné chez l'homme. Ça commence par la lettre N. Ce qui est inné chez l'homme. Ce qui est inné chez l'homme. Inné, oui. Ce qui est inné chez l'homme, oui. Elle n'a rien. Elle fait semblant. Rien. Naturelle. Ou nature. Une personne qui jouit de privilèges, de droits, de titres et d'honneurs spéciaux héréditaires. Une personne qui jouit de privilèges, de droits, de titres et d'honneurs spéciaux héréditaires. Une personne qui jouit de privilèges, de droits, de titres et d'honneurs spéciaux héréditaires. D'une taille anormalement petite. Une personne d'une taille anormalement petite. Ça commence par la lettre N. D'une personne. Les mains sur la table, s'il vous plaît. D'une personne d'une taille anormalement petite. Voilà. Une personne d'une taille anormalement petite. N-A-I-N. Une personne d'une taille anormalement petite. Une personne dans d'une taille anormalement petite. C'est parti. On dit manger comme un cochon, faire rire le soir, être le dénon de la farce, tourner en rond comme un coq sans tête. 4 sur 4. Il fait un froid, il fait un froid de canard. Il fait un froid de canard, manger comme un cochon, être le dénon de la farce. Non, tu vas y aller après l'avance. Si tu as fait un froid, tu ne peux pas rire le dénon de la farce. Oui. Il fait un froid de canard. Être mieux comme une carpe. Qui mange peu, on dit manger comme un oiseau. Il a la tête dure, une tête de mule. Être mal reçu, être reçu comme une pointe d'intrigation dans un jeu de qui chien. 4 sur 4. Être mieux comme une carpe. Manger comme un oiseau. Il a une tête dure, une tête de mule. Être reçu comme un chien dans un jeu de qui. Dernière question. Une question collective, sans consultation, avec droit de réplique. Les concurrents ont droit à 4 indices. Pour répondre à la question, une bonne réponse au premier indice vaut 40 points, au deuxième indice 30 points, au troisième indice 20 points et au quatrième indice 10 points. Premier indice. Personnage politique, né le 22 septembre 1959. Un personnage politique, né le 29 septembre 1959. Monsieur Sandoor. Mauvaise réponse. Réplique. Justement, on va continuer. Matif de Gossas. Natif de Gossas. Il est tutulaire du baccalauréat série C. Série S1. Qu'on appelle maintenant S1. Il est tutulaire du baccalauréat série C. et a poursuivi ses études supérieures en France. Il a poursuivi ses études supérieures en France. Il a ensuite travaillé à la Besseyau et à l'ONU du. Avant de se relancer dans la politique. Natif de Gossas. Il est tutulaire du baccalauréat série C. et a poursuivi ses études supérieures en France. Il a ensuite travaillé à la BCAO et à l'ONU du avant de se relancer dans la politique. Mouhammed Boumabdallah Djon. Bonne réponse. On poursuit. Le baccalauréat CERIC a poursuivi ses études supérieures en France. Il a ensuite travaillé à la BCAO et à l'ONU du avant de se relancer dans la politique. Troisième indice. Il est décédé le 5 avril 2024 à Paris des suites d'une longue maladie. Quatrième indice. Il a été directeur de cabinet du président Maksala de 2007 à 2008 avant de devenir son premier ministre du 6 juillet 2014 au 14 mai 2019 en remplaçant Mme Aminatou Touré à ce poste Mohamed Boumabdallah Djon. Pour les deux équipes. Donc, question, voilà, sept questions, rapidité, le plus rapide qui élève la main. Maintenant, comme je l'ai dit, permettez-nous, surtout le public, de terminer avec Botte, parce que si vous influencez le jeu, nous serons obligés de vous faire sortir pour les départager, parce que nous voulons vraiment que ça soit équitable. Voilà. Et si vous influencez ne serait-ce qu'une question, il nous en restera six. Donc, imaginez que chacun ait trois réponses. On reviendra au point de départ. Égalité encore parfaite. Donc, c'est pour éviter cela, qu'il ait eu sept questions. Voilà. Rapidement. S'il vous plaît. Les répliques sont rapides. Si vous levez la main, donnez la réponse. Ce n'est pas par concertation. Si vous avez quelque chose à dire, vous levez la main, vous donnez la réponse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on permet à tout le monde de répondre. Question ouverte à tout le monde. Voilà. Quelle est la femelle du change? Gounon. Gounon. A quel nombre vous faites penser le mot ambidextre? Ambidextre. A quel nombre il vous fait penser? Le mot ambidextre. A, M, B, I, D, E, X, T, R, E. Deux. Bonne réponse. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui protège le cerveau? L'aménage. Réplique. Cerveau. Le crâne. Dans quel continent se trouve la Jamaïque? Amérique du Sud. Amérique du Sud. Le juré accepte. L'Amérique. L'Amérique. L'Amérique du Sud n'est pas en continuit. Bonne réponse. Le juré a accepté. C'est une question. Non, non, je vais le préciser. Je vais le préciser. Ah, ça c'est accepté. Voilà. Comment appelle-t-on? Ça, c'était déjà répondu. Je vais le préciser. Je vais le préciser. Que représente le chiffre 8? Que représente le chiffre 8 quand il est écrit horizontalement? Infini. Que représente le chiffre 8 quand il est écrit horizontalement 8? Comment s'appelle l'ensemble des poils que nous avons au-dessus de chaque œil? Au-dessus de chaque œil? Sous-titrage Société Radio-Canada On poursuit. C'est bon, c'est bon maintenant, c'est bon. C'est bon. Oh, s'il vous plaît. Dans quel continent se trouve? Dans quel continent? Dans quel continent se trouve Cuba. C'est qui? Amérique latine. Continuant. Continuant. En Amérique latine. Le jury a accepté. Heureusement que je ne suis pas membre du jury. Ce n'est pas fini. Voilà, c'est bon. Je vous parle bien. Je vous parle bien. Je vous parle bien. A l'issue de ce match, donc, la seconde S a totalisé 140 points et la terminale L2C 170 points. Je vous parle bien. Je vous parle bien. Je vous parle bien. Sous-titrage ST' 501